et coucou les amis coucou youtube comment ça va pour vous aujourd'hui moi ça va super bien ça super bien il fait beau pas trop chaud et du soleil à ce nouveau un peu couvert en tout cas ça fait plaisir de vous voir et vous pouvez me voir aussi en même temps j'espère que vous aussi ça vous fait plaisir aujourd'hui je suis dans le 20e arrondissement limite 12e on est rue de la plaine je sais pas si vous voyez où c'est regardez sur un plan mais on est pas loin de nation et je suis là pour vous montrer un appartement en location donc c'est pour vous les locataires et attention accrochez vous parce que ça le mérite d'être extrêmement rare le dernier que j'ai mis en location comme ça c'était il ya presque un an un studio non meublé ouais vide c'est super rare généralement c'est loué meublé c'est bien que non meublé c'est que pas du coup vous n'avez pas en fait l'épée d'amoclès de devoir libérer l'appartement au bout d'un an cela le bail c'est trois ans mais en plus de ça c'est que le loyer il est plus bas que quand c'est meublé donc ça c'est aussi cool ici approchez vous donc appartement a été entièrement fait à neuf là vous allez voir premier point deuxième point quatrième étage avec ascenseur donc ça c'est assez cool troisième point on a un balcon et franchement le balcon et des grands j'ai pas mesuré mais devait faire un bon 4 mètres carrés je pense pas un table chaise devant la place pour sur un studio qui fait même pas 20 mètres carrés j'ai assez encore plus rare ça c'est assez cool un autre point très important noté je vous le dis là dans la vidéo ce sera aussi dit lors de la visite et ça sera redit sur la signature du bail c'est que la spécificité vous allez voir là quand vous allez voir l'immeuble mais l'immeuble est en train d'être des amiantés ne vous inquiétez pas il ya aucun risque sanitaire justement c'est pour ça que c'est fait mais le désavantage à un inconvénient c'est que c'est pas forcément super rigolo à vivre puisqu'il faut être tout fermé et occulté donc là ici pour l'appartement en question ça sera fait normalement soit bien au mois de septembre 2025 donc il y aura deux mois de désavantage et deux mois de ravalement pendant ce temps là lors de ce ravalement là et de ce désavantage les fenêtres actuelles donc la grande vitrée sera remplacé par du cuisson a priori en tout cas sera remplacé par double vitrage il n'y aura aucune augmentation de loyer donc le loyer restera exactement le même ça c'est quand même aussi cool parce que généralement quand on change les fenêtres les propriétaires ont pris pour compter le loyer là ce sera pas le cas mais ça veut aussi dire que pendant quatre mois on sera occulté puisque nous on ne pourra pas ouvrir la fenêtre ça sera pas possible ça sera complètement interdit puisqu'on est sur une étanchéité pour enlever l'amiante ok non que ça a été dit alors si on a des questions vous me la poserez mais franchement la sens et en journée c'est que du lundi au vendredi les travaux là il ya les parcs il ya tout ce qu'il faut à côté on est super bien placé donc on trouvera des copains et des endroits à sortir pour pouvoir prendre l'air ça c'est cool en tout cas je vous rappelle ouais pensez à vous abonner pensez activer la petite cloche de notification mettre un pouce bleu aussi tout ça parce que je diffuse en avant-première sur ma chaîne youtube toutes les nouveautés ce qui donc pas rare que je loue directement un abonné de la chaîne un petit que cet appartement là ce soit le cas parce que un studio non meublé avec un extérieur ouais ça court pas les rues maintenant c'était dit allez c'est parti donc on est ici au 17 19 rue de la plaine à envoyer voilà là ils sont en train de faire une partie de l'immeuble alors c'est phaser 1 ils font partie par partie vous voyez là derrière cette bâche blanche on a des fenêtres on a des gens et du coup tout est fermé occulté plaqué donc là les gens sont dans la nuit noire ok ça noter ça ça va dure deux mois ok après clairement aussi donc ça c'est entre deux et quatre mois à supporter ça ok en même temps c'est fait en hiver donc il fait moche et bon en tout cas voilà donc ça c'est à noter rue de la plaine donc là par là bas à gauche on est directement sur nation voyez et on va donc rentrer dans l'immeuble alors ici on va avoir eau chaude eau froide chauffage tout est inclus dans les charges il ya aussi une gardienne et puis bah on a des la pleine parc donc donc ça c'est cool la partie commune bon du coup premier hall donc à nous on n'est pas au 1 on est au hall 2 bonjour là on a loge de la gardienne là oui d'ailleurs pareil après son rappelera vraiment tout ça hall 2 donc là pareil on peut sortir ici rue des grands champs à noter que le balcon donne rue des grands champs les boîtes autres qui vont bien tout est avec le vigique quand il marche et donc là on va monter au quatrième étage alors l'ascenseur est pas très très grand mais il a le mérite d'être là voyez c'est quand même assez cool notez bien donc je l'ai déjà dit ou pas si je pense que je l'ai dit mais eau chaude eau froide chauffage tout est inclus dans les charges on est sur une location vide donc ce sont des provisions sur charge ce qui fait qu'à la fin d'année vous aurez une régularisation par rapport aux dépenses réelles alors là j'ai pas fait attention c'est dans l'appartement il ya des compteurs ou non s'il ya des compteurs c'est ce que vous avez consommé vous réellement s'il ya pas de compteur ça sera autant tiennent donc par rapport à l'état de l'appartement dans tous les cas les provisions sont en fait en rapport avec les charges réelles donc vous inquiétez pas on est arrivé au quatrième étage tout est automatique et donc là en bas à droite et de droite et l'appartement est juste ici le numéro 245 et donc voilà alors si on est un peu au couvert mais vous voyez c'est un set super lumineux normal super grande bébiterie là bas avec le balcon qu'on voit donc au bout et en termes d'exposition on est exposé nord mais en face c'est blanc donc ça renvoie vachement la lumière alors grande entrée c'est rentré mais en tout cas très pratique avec beaucoup de rangement je retourne pour que vous puissiez voir donc là on a tableau électrique tout à terre fait là du rangement libre là pareil du rangement libre bon peut-être que juste une penderie si on veut une penderie voilà là ici tout est prêt pour accueillir la boxe il y aura juste le boîtier fibre dans la boxe etc et tout voyez donc c'est vachement bien on parle des compteurs donc là il ya bien un compteur d'eau ça c'est un compteur d'eau chaude visiblement et donc du coup vous avez donc payé votre eau chaude en fonction ce que vous utilisez réellement et non pas autant tiennes c'est quand même cool puisque vous allez voir dans la salle de bain on a une très très belle douche c'est pas non plus une baignoire ce qui fait que vous allez en fait non pas surconsommer de la flotte salle de bain on a un petit miroir le meuble vasque vous voyez tout est neuf carrelage tout est neuf tout est intégralement neuf le toilette qui est là et la voyez on est une très belle douche franchement très belle douche avec grand et tout super sympa là la même c'est donc là ici vous inquiétez pas ça va être remplacé il ya un plafonnier qui va être mis ici il n'y a pas des choses à faire mais tout sera nickel pour le jour de la mise des clés on a une porte qu'on peut fermer pour éviter le bruit carré du couloir mais franchement c'est pas très très brillant et la voyez donc pièce de vie donc c'est pas très très grand c'est un studio qui fait à peu près 19 mètres carrés en tout j'attends d'avoir la surface si exact c'était fait ce matin mais il est vraiment bien foutu très agréable et voyez là il fait vraiment moche d'ailleurs il pleut il pleut voyez le ciel il est tout gris ou là malgré tout on a une très belle lumière normal la lumière qui en face on voit tout dans l'appartement oui là bas le balcon il ya rentrée large je sais pas si vous voyez par rapport à moi voilà et rentrée très large donc là une belle table de chaises mais vraiment largement la place évidemment tout ce que vous voyez là ça va débarrasser un sa part reste là il ya un radiateur qui doit être encore installé pareil et là en bas la plus de gauche c'est une prise d'éternet qui va aussi être installé l'espace cuisine on a donc un petit frigo avec une partie congélateur qui est tout neuf deux plaques de cuisson il ya du rangement dans le rangement de gauche va y avoir ce tirac là coulissant qui va être installé et puis là du placarbo puis donc là on a un évier ça c'est fait exprès c'est pour pouvoir couper et travailler dessus pour travail voilà évidemment voler roulant avec la barre qui sont cotées donc c'est cet espace là qui sera intégralement fermé ici donc le balcon sera pas accessible pendant quatre mois puisqu'ils vont en fait enlever l'amiante qui est là dedans la lente ici donc là tout ça va être viré arraché voilà donc le volet sera fermé un très certainement et ça sera protégé on pourra pas de tout ouvrir ok ah je vois qu'à l'extérieur du balcon ouais il y a des prises électriques et oui ça c'est cool voilà on a fait le tour c'est pas extrêmement grand en tout cas vous avez pu voir à quoi comment on est cet appartement là du coup je vous invite voilà si vous vous intéressez vous avez toutes les infos sur ma gauche enfin c'est ma gauche à moi j'ai pas pensé à l'écran je vais passer à verser en tout cas vous êtes tout ici pour pouvoir m'envoyer votre dossier si vous vous intéressez je me rappelle pas de visite sans avoir eu un dossier complet présélectionné par mes soins de manière à vous éviter de vous déplacer par l'appartement si votre dossier ne répond pas aux critères du propriétaire et de rien tout simplement ok du coup bah envoyez moi ça j'espère qu'on se verra très bientôt pour une visite sur cet appartement là ou sur un autre en tout cas profitez bien de notre journée de votre soirée de votre week-end de votre semaine en tout cas profitez bien puis à très bientôt allez bye bye